Le réel est certainement l'indicible, mais il est aussi le désagréable d'une certaine façon. Le détournement du réel, le fait de détourner les yeux de la réalité, ne vient pas seulement du fait qu'il est très difficile de se faire une idée de ce qui est réel. La philosophie s'y essaie depuis des millénaires, et il est évident que nous ne savons pas trop ce que c'est que le réel. Quand j'emploie le mot, c'est en sachant bien qu'il s'agit d'un mot aussi obscur que si je disais la matière, mais il y a beaucoup de notions comme ça, qu'on emploie, qui font référence, qui font sens, et qui seraient malgré tout très difficiles de définir. Mais cet innommable du réel est innommable à un double titre, parce qu'en fond, nous ne pouvons pas le nommer. Il est trop unique pour être nommé. Aucun mot ne peut le rendre. Il est le singulier absolu. Sous ce rapport, je me suis toujours ressenti assez proche, enfin depuis que j'en ai tout con, sans ou moins, des doctrines nominalistes. Et qui décrivent, avant Montaigne, des cartères singuliers, qui ne veulent pas entendre parler généralement. Bon, mais la réalité est innommable dans un deuxième sens, et que, sans vous le dire du mot, c'est innommable, cette affaire-là. Et quand vient la pensée de ce que la réalité en est fait, et de ce qu'est usi en fait, il est normalement à prendre, on se fait peine, comme dirait Pascal. Et à ce moment-là, eh bien, pour continuer avec ce que je fais, je dirais que les autres lettres, comme on l'a dit, l'amour et la vieillesse, ils ont pris le prix de la vie d'un dernier. Eh bien, je dirais, il y a autre chose de la réalité en général, c'est-à-dire que la réalité étant inassimilable, un petit geste pour la santé de l'homme, l'œil humain, l'œil humain, l'œil qui peut être obligé à l'essai sur ce qu'il est indésirable. Alors, comment ce réel, du mot, innommable, difficile, peut-il avoir à vivre, à cette pointe de vue-là ? Je trouve que sortir de la pureté, c'est une des choses les plus importantes de la vie. C'est-à-dire que, finalement, la vie est totalement impure. Pourquoi ? Le désir est essentiel dans la vie, et on pourrait dire pour aller très vite que quand il n'y a plus de désir, il n'y a plus beaucoup de vie. Donc, je commence par la fin, c'est-à-dire que si on dit ça, on va jusqu'au bout de l'idée même, qui est que le désir recouvre tous les usages, tous les moments de la vie. C'est-à-dire que les moments qui n'ont pas de désir sont des moments que l'on peut considérer comme des moments de creux, des moments où, justement, les choses de l'imagination sont perdues. Et c'est qu'à ce moment-là, quelque chose qui serait comme debout, sans vie. ... 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 ...stays behind as we achieve immortality. Brain.